on est jeudi soir vous regardez sac au sketch et vince mcmahon est un connard salut des clans yo tu as le tu as le tu as le statut de la honte ce soir j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai j'ai honnêtement pour une petite histoire comme vous voyez j'ai été spoilé des clans à spoiler en fait il m'a spoilé le main event en même temps je l'avais spoilé dans l'émission depuis un mois ouais mais tu as une différence le truc en fait que pour expliquer des clans comme vous le savez chez reviewer à un an de retard donc moi de façon naïve oui bah c'est bon j'ai pas besoin de le cacher quoi il va pas me il va pas me spoiler un truc d'il ya un an et là j'ai vu le truc j'ai fait oh putain mais le pire par contre c'est que même en étant en sachant ça le main event on va reparler peut-être un peu plus tard mais le main event sur la forme a vraiment déçu en niveau overbooking c'était un peu trop pas mon goût mais voilà du coup je peux pas trop en fait le truc c'est que c'est un peu un genre de truc que tu peux t'attendre dans d'autres pay-per-view mais pas à mania quoi en gros tu as cody roads qui enfin tu as solosicua qui est viré le match continue les oussos qui arrivent les oussos sont virés par wens et zayn ça continue et tout à la fin tu as un run in de solosicua de nouveau en scrood c'est c'était très 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 comment dire très décevant en fait on va pas parler en détail vraiment de ce qui s'est passé à ristalmania on va juste revenir sur les moments importants oui oui après honnêtement on s'est attardé sur faire une review du show et compagnie on n'est pas rendu quoi non mais je trouve que c'est surtout intéressant parce que mania du coup c'est entre guillemets c'est un peu le season finale ou l'épisode que tout le monde attend un peu et forcément tu as toujours quelque chose à dire quoi après après je le redis dans l'absolu le show était vraiment cool je les je les regardais alors que je m'étais déjà tapé facilement 10 heures de show indé avant de avant de commencer le night one donc forcément mais ouais la fin personnellement m'a pas mal m'a pas mal déçu mais du coup on a un très très gros programme ce soir ouais du coup il faut qu'on parle quand même de stand and deliver on va quand même parler de ristalmania il ya quelques news aussi en plus il ya un gros pavé sur miss fankman on est quand même obligé d'en parler parce que là c'est quand même l'événement de la semaine on est presque obligé de revenir dessus beaucoup d'infos aussi sur la ring of honor ça va être en fin de en fin d'émission quelques infos sur la aw je avec quelques scandales par rapport à la ring of honor aw j'en connais un qui a dû avoir un sacré sourire il ya il ya trois jours pour le pay-per-view ring of honor ouais j'ai vu passer l'info j'étais content c'est bien ce que je me disais c'est l'info qui est sorti aujourd'hui aussi donc j'étais content ok bah écoute vas-y on attaque attaquons on va attaquer avec une nouvelle triste autant 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 en parler tout de suite c'est des bouches moqueurs qui est décédé à l'âge de 78 ans juste un peu de temps après ristalmania en fait bouch il avait voyagé depuis la nouvelle zélande pour pour assister au vrai seul con donc il devait faire des signatures d'autographe etc il est tombé malade dans l'avion dans l'avion il a commencé à se sentir mal il est hospitalisé dès son arrivée sur le sol américain et il est décédé du coup à la toute fin du week-end malheureusement et puis voilà alors c'est marrant les bushwhackers j'ai beau ne pas regarder le catch à l'époque mais à l'époque où le catch dans les années 90 et 80 était un peu on avait des trucs en france dans le wf magazine ça faisait partie des catchers qui du coup étaient présents dans comment dire un peu dans le dans le champ de vision du catch en france et qui en fait d'ailleurs pas mal de d'apparitions dans des séries de télé aussi j'ai fait une apparition c'était dans les la vie de famille tiens justement extrêmement populaire dans les voilà ouais et ça fait vraiment bizarre j'ai l'impression de voir une partie vraiment c'est vraiment marrant parce qu'encore une fois comme dit j'ai pour être honnête j'ai quasi pas vu de match 2 mais c'est un peu comme l'ultimate warrior avant que je sache que c'est un gros con lui aussi mais il faisait vraiment partie en fait de mon de ma base catch ce qui est assez assez ironique c'est que du coup je je les ai pas vu en fait ils étaient tellement impliqués dans le dans dans mes bases de catch alors que c'est des mecs que j'ai jamais vu catcher c'est assez c'est assez ouf quoi on voit au fur et à mesure quand même partir les les gars en fait qui étaient considérés légendes ou presque légendes en fait je suis au moment on a commencé à regarder le catch en fait non je veux dire je suis désolé j'ai nouveau mon chat qui fait des des siennes c'est c'est les trucs mais ouais mais ouais c'est des légendes puis même repartir en fait au fur et à mesure les mecs qui étaient déjà presque légendes ou qui comment enfin qui étaient légendes qui commençaient à être légendes bah on a regardé le catch il ya 20 20 25 ans 30 ans tu vois tu tu regardes de ça maintenant de la c'était quoi c'était la golden era je crois que c'est appelé comme ça la plus grand monde hein t'as hogan t'as papa chango slash papa chango slash goodfavor godfavor bah les deux d'ailleurs il y en a beaucoup qui sont pas ils sont plus en bonne santé quoi ah oui oui bah c'est malheureusement comme ça me fait penser à une citation que disait je crois que c'était coluche à l'époque c'est bah ouais forcément tu auras de moins en moins de monde qui aura connu mitterrand quoi c'est ça donc ouais effectivement c'est vrai que c'est beaucoup connu mitterrand mais après ouais dans ce cas si tu allais parler on va dire tu auras de moins en moins de gens qui ont connu hulk hogan par exemple tu vois si vraiment faut adapter aux médias non mais c'est comme ça coûte le temps passe et puis on ne fait pas grand chose donc on sait pas vraiment ce qu'il a eu comme maladie mais voilà bp à son âme en tout cas et puis c'est bien triste en tout cas de d'avoir fait le voyage pour ouvrir sa maga week-end et puis bah ouais être mort loin de loin de chez lui loin de sa famille et tout ça quoi c'est vrai qu'effectivement niveau karma et puis t'avis de smite man qui est toujours en vie du coup continuons nxt stand and deliver qui a eu lieu le soir de la night one de brustlemania donc ça avait lieu un peu en début de soirée des stages unis fin d'après-midi aux stages unis chelou ce chelou ce pay-per-view chelou pas mauvais mais chelou apparemment il est ouais il est j'ai vu les notes en fait sur cage match il n'y a pas de très très gros match mais il n'y a rien de très très mauvais quoi bah disons que tu avais le meilleur match c'était le match avec gargano et graves and waller mais genre la fin du main event elle est méga chelou en fait t'as une victoire sur un sur un coup bas avec une intervention du je n'ai plus le nom du manager de de merde j'ai même j'ai même plus le nom du mec mais du coup en gros oui carmelo carmelo hayes alors que du coup tu te fais bon bah ok c'est un vin comme ça mais juste après c'est chelou tu as du coup tu as brand breaker qui le qui le félicite c'est comme c'était genre qui comme s'il venait de faire undertaker sean michaels trois quoi alors que la fin finit la fin c'est terminé il a défoncé deux jours plus de trois jours plus tard à nxt c'est pas c'est pareil le il turn est surprenant et tout surtout qu'ils ont vraiment teasé le truc comme si ça allait être l'inverse genre avec carmelo qui fait venir sur le ring qui fait revenir quand il va partir mais le truc c'est que comme c'est arrivé assez bizarrement après le temps de brock lesnar c'est là où en fait tu tu vois que qu'ils font pas spécialement attention surtout si vin c'était de retour aux commandes c'est que généralement quand tu bouc un truc bah tu essaies de pas boucler deux jours de suite le même en fait c'est que nxt vis-à-vis ils font pas trop attention à ce qui se passe ailleurs en fait ah d'ailleurs petite info la dernière fois il y a une ou deux émissions on s'était demandé qui c'est qui bouquait pour nxt uk et en tout cas pour le pour le tout ce qui concernait l'héritage cup c'était sean michaels déjà ok donc du coup bah du coup c'était sean michaels quoi donc il devait booker ça évidemment à distance quoi en bonne partie ouais je pense bon du coup tu en as déjà parlé carmelo ace qui a gagné le nxt title de brand breaker brand breaker était champion depuis un petit moment quand même un an non un peu moins d'un an parce qu'il me semble qu'il avait perdu le titre comme tout ouais il l'avait il l'avait repris bah je crois qu'il avait repris le lendemain de mania à l'époque il me semble si je dis pas de conneries un truc comme ça mais du coup oui je lisais une analyse par rapport à son donc du coup c'est du hell turn clairement et il disait en fait c'est pas très con parce que là comme ça s'ils le font tourner ils vont pouvoir voir comment ils gèrent en tant qu'il justement avant le c'est bien avant le passage dans le main roster quoi et de toute façon comme le road map l'euro post mania était tout moisi façon c'est bien de tester parce que finon est là pour ça donc moi clairement clairement mais puis bon puis en plus sans en reparler aussi après mais bon le week-end des steiners était assez était assez voilà quoi du côté des femmes à nxt indie artwell qui est la nouvelle championne elle a gagné le six way leader match on va pas revenir sur les sur le nom de toutes les participants c'est pas vraiment super truc en tout cas indie artwell qui a gagné le titre grâce à un grâce à son pote dexter lumis son mari son mari son mari story lineman parlant quoi qui a fait son retour à nxt pour pour venir l'aider oh c'était sympa c'est un truc feel good l'arrivée de dexter lumis dans le main roster au final elle a servi à rien si c'est bon renvoyer nxt déjà bah non mais l'arrivée de en fait gros grosso modo tu regardes mis à part merde j'ai son ancien nom j'ai plus son nom actuel merde de ancien dnxt aussi qui était revenu qui avait délmise et qu'on n'avait plus vu pendant plusieurs semaines et non bah non clairement pas je l'aurais pas oublié lui non oui oui non non mais je te parle pas de ah punaise le poids lourd gros poids lourd je suis désolé j'ai très mal dormi l'année dernière donc j'ai mon cerveau qui a du mal à faire comme il y a pas plein des volants j'ai pas les refs bref qui du coup commence à être relancé qui apparemment va avoir une fioude avec avec bobby lashley t'as pas tous les mecs que triple h a réappelé d'nxt ils ont rien foutu en fait ils ont rien foutu quand tu regardes un peu comme les gens qui ont fait leur retour depuis un an quoi grosso merdois c'est ça je sais pas j'ai ils ont du mal à se renouveler en ce moment en fait ils sont en train de bien installer les gars qui sont déjà là mais ils ont du mal ils ont du mal à en faire venir de nouveau ou à relancer ce que le truc en fait c'est que triple h il a je pense qu'il a voulu un peu se rattraper pour le fait de les avoir fait virer pas c'est pas lui qui est après la décision mais le fait qu'ils soient virés c'est bon je vais les reprendre pour pour une professement honorable le problème c'est que bah ils sont quand même arrivés dans des storylines déjà bien établi et et du coup le fait est que bah c'est pas c'est pas simple en fait un comme dit à table peu de place au final pour beaucoup d'appelés quoi beaucoup d'appelés peu de place quoi alors du coup je suis en train de regarder sur sur internet le nom parce qu'on va parler de l'autre match l'autre match féminin important du nxt stand and deliver du coup pendant que tu cherches vas-y jeu de toute façon qui sont les nouvelles women's tag team champions après avoir vaincu fail on fall on enlée et kiana james ça défendront d'ailleurs les titres lors de nxt la semaine prochaine dans un rematch moi je pense qu'avant encore conservé les titres ça paraîtrait assez logique c'est rare du côté de que dans les rematches les titres changent de merde ça arrive ouais c'est général ça arrive quand ils veulent faire des changements de comment dire des changements de titre feel good un peu genre ils le faisaient pas mal à moment mais quand même assez rare que lors du rematch consécutif si le rematch a lieu plus tard quelques mois plus tard ouais mais ouais alors je suis en train de regarder dans les résultats d'euros donc je cherche le passage où le mec review l'angle et 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 je vois pas branson reed branson reed ah oui branson reed putain oui alors je le redis je sais que là ça fait un peu animateur en carton mais comme vous le savez j'ai des petits soucis de santé du coup des fois les neurones connectent plus les informations ouais mais du coup c'est comme je n'ai pas encore vu si tu veux j'avais pas la ref quoi bah surtout que du coup il n'a rien fait quoi il n'a rien fait depuis qu'il est revenu ici là il commence enfin avoir un programme évidemment avec avec l'ami maintenant c'est son autre alors que c'est un super catcher bobby l'acheter pardon avec bobby l'acheter donc c'est pas d'effectivement ça peut donner des trucs pas mal on sonne il me fait penser un peu à tas ouais il y avait un peu de ça ouais 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 il ya un peu de catch je pense que c'est un peu le côté trapu en fait ouais c'est ya de ça que tu es un peu trapu ça c'est effectivement c'est fait penser bah tu vas pas aimer la référence mais ça fait aussi penser à brodus clé quoi mine de rien dans la heureusement qu'il est meilleur que lui in ring un autre nouvelle du côté d'nxt cette fois ci c'était pas asten et ne l'honneur c'était dans le show télé qui a eu lieu trois jours plus tard noam dar qui a fait son retour avec le heritage cup qui était un titre entre guillemets final coupe de nxt uk titre qui est défendu dans des matchs je sais c'est des matchs plusieurs un peu c'est pour ceux qui regardent ring of honor c'est un peu c'est un peu voilà exactement mais oui non c'est pas mal il y avait eu et plus en fait ils ont plus copié les règles en fait des british rules de la world of sports et tout ça en fait des matchs avec des rounds mais elle était super sympa la division pure wrestling du coup ils vont sans doute intégrer l'héritage cup je pense dans l'nxt c'est pas assez logique surtout qu'on a indiqué qu'il défendra sa coupe contre qu'il décidera et quand il décidera et sachant qu'il est intervenu juste avant le match de dragon lee à natan frazer aurait pas étonné que ça part sur un noam dar natan frazer honnêtement mais par contre le jeu le comment dire le paysage des titres à la ring of honor nxt il est cool en ce moment franchement à part à part éventuellement le titre tag team je comprends toujours pas comment ça se décale son équipe sinon l'impression sur dragon lee à nxt tu as une petite impression sur noyer dans la foule pour le premier match ouais mais dans la foule après le fait c'est très con ce que je veux dire mais le même week-end j'avais vu le commander contre les héros de l vikingo donc c'est tu as plein de trucs tu as plein de trucs sachant que j'ai aussi regardé multiversionality qui m'a décidé à réarrêter impact ouais la production velu j'en peux pas je peux plus je peux plus et je me suis qu'en fait des mecs qui pour qui je m'intéresse vraiment à la impact il ya personne en fait donc je préfère me concentrer sur les trucs que je veux vraiment apprécier donc me forcer à regarder un truc où je me dis tous les semaines si tu n'accroches pas t'accroches pas c'est comme ça ouais ouais et puis il faut aussi dire que le niveau niveau autre show il ya à t'as huit heures de ring en moyenne tu as huit heures de show aew grosso merdo en comptant la ring of north dedans la wwe bah c'est pareil tu as quatre cinq heures au bout d'un moment au bout d'un moment c'est voilà c'est dommage parce qu'en fait le truc c'est que multiverse united je sais pas si tu veux des news dessus c'était sympa mais la production value fait que j'avais l'impression de regarder limite un show de un show de fédération française tu vois les shows pour lesquels je bosse c'est pas c'est pas forcément dire que les choses sont mauvais c'est juste que la présentation n'est pas à la hauteur de ce qu'est ce qu'on nous montre en fait je comprends je comprends mais non j'ai pas j'ai rien j'ai rien tiré de multiverse united niveau news en vrai donc bon voilà effectivement je passe je passe donc multiverse united le truc c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de continuité dans historienne c'est un peu un c'est un peu un dream dream match card tu vois donc ouais mais même le truc n'était pas mais du coup il n'y a pas trop de news en sortir de ça quoi oui il n'y a pas de il n'y a pas eu d'introduction de nouvelles personnes de nouveaux personnages il n'y a pas eu d'introduction de changement de titres oui et puis même les 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 matchs étaient chelous enfin t'as un match qui était chelou t'avais avec que des hills dans l'équipe et tu avais joe and dream et tout ça tu t'as aucun sens quoi le truc et tu as vraiment l'impression que c'était du random en fait qui sans compter que malheureusement ils n'ont pas eu chance avec les blessures les blessures successives qu'ils ont eu ces temps c'est vrai que la carte ils ont été obligés un peu de la retravailler du coup ça peut être un peu compliqué ouais ouais on continue du côté de ww on va passer aux news un peu diverses et on va revenir un petit peu sur wrestlemania aussi avant d'attaquer le dossier vince blackman du côté de ww on apprend que shinsuke nakamura devrait revenir très bientôt la news est sorti un peu avant le manier le truc c'est que toutes les news qu'on avait tous les trucs pré wrestlemania soit il va se passer un truc bien il y aura peut-être des chances de les voir sinon à mon avis il va falloir qu'on se prépare à avoir une grosse douche froide dans les prochains temps à venir ouais je pense que shinsuke je pense il était là sous l'air vince macman il a jamais été trop en danger d'être viré bon des fois il était pas trop bien en avant ouais je pense pas que ça soit lui le plus en danger si tu veux bah après ouais on en parlera après je pense que du coup tu as prévu de parler des rumeurs des personnes qui veulent quitter la fédération ok j'ai notamment un nom peut-être potentiel bah déjà tu as bailey apparemment qui est sur le bah c'est ça on en parlera totalement latino world order qui est de retour un fameux clan qui était notamment composé par eddie guerrero à l'époque du côté de la wcw un petit peu pour se moquer du new world order mais avec que des catchers hispaniques donc remisterio qui a reformé le clan en compagnie de legado del fantasma lors de smackdown juste avant wrestlemania et on a une petite info un petit peu plus tard sur le latino world order avec quelque chose qui devait se passer lors de raw et qui n'a pas eu lieu grâce à notre ami grâce ou à cause de notre ami vince macman bah le truc c'est que je vois pas spécialement le truc c'est qu'à la base c'était une parodie comme tu l'as dit je vois pas spécialement l'intérêt de revenir 20 ans plus tard avec un truc dont les références sont très datées en fait après c'est je pense c'est pour jouer sur le côté un peu cool de nwo ouais ah par contre en parlant de hispanique en vrai je compte limite je peux comprendre alors petite question vu qu'on est un peu sur le sujet est ce que tu as vu la news qui est passé par rapport aux conneries qu'on fait la wb dans le clip pour la rivalité mystérieux je n'ai pas vu alors tu as donc tu avais donc des images de prison et tout pour faire voilà machin sauf que c'est con ils ont trouvé dans le dans le bidule le moyen de mettre des photos d'oschwitz en fait dans le dans le faut que je vois ce truc vraiment j'ai pas dit où il passait l'info bah voilà ça peut voilà mais en gros en gros pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur la news c'était la page de george takei l'acteur qui est vu notamment dans star trek qui poste souvent des articles sur les trucs un peu polémiques machin et ouais effectivement apparemment dans les dans les images que tu vois dans le clip tu as des moments où tu vois des images de d'oschwitz en fait c'est pas possible des fois c'est les stagiaires qui a quand même les les documentations sur les trucs bah oui oui en fait ça se trouve peut-être simplement chercher vite fait c'est les stagiaires des fois c'est c'est obligé mais ouais ouais du coup alors par contre je sais j'ai l'article je c'est bizarre parce que l'article parlait d'un clip qui a eu pour promouvoir leur futur match mais à mon avis c'était peut-être une erreur je pense plutôt que c'est le truc de mania vu que du coup j'ai pas j'ai pas vu de truc comme ça au dernier row donc mais ouais effectivement c'est bah comment dire des fois t'as des t'as des trucs un peu problématique j'en ai pas du tout entendu parler quoi vraiment je ah ouais non bah pour le coup moi ça m'a surpris parce que quand j'ai vu la quand j'ai vu la news je suis à tiens truc de catch et puis j'ai buggé parce que doit voir georges tk il parlait de catch c'est tu vois c'est c'est pas le genre de mélange que tu t'attends à voir quoi et ouais ouais non apparemment ils ont fait ils ont fait cette connerie quoi ok 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 du coup je te je te pique ton boulot de news ouais bien sûr on enchaîne avec des news de contrats qui n'ont rien à voir avec minstackman puisque c'est un ça en parlait déjà avant avant on est les infos sur minstackman le contrat ww de drew mckintyre qui expire cette année à priori ça devrait expirer 26 novembre de ce que j'ai compris il va encore préfère on a pas trop la date pour le moment à priori les discussions sont un peu voilà ça avance pas des masses et donc on sait pas trop mais je pense qu'ils vont vouloir garder drew mckintyre il a sans doute douleur une augmentation ça parait logique mais comment ça va se passer voilà généralement généralement pour voir ce qu'ils veulent pour voir ce qu'ils veulent généralement quand il est truc comme ça il donne les titres au mec en fait pour pour un peu le motiver à rester mais en vrai là franchement je trouve mckintyre j'avoue que je serais un peu dégoûté quoi tout le tout le truc qu'il aurait dû avoir que vraiment été entre guillemets son sa comme backstory et tout machin c'est tellement ça a tellement été mal timé que du coup ah il a pas eu de chance ah ouais ouais c'est la faute de personne en plus ah ouais ouais clairement et puis il reste il reste pro là il a encore fait un putain de match malade à mania donc donc voilà mais c'est vrai qu'effectivement c'est pas de chance quoi honnêtement je pense la prolongation va se faire mais pour le moment en tout cas c'est un peu au point mort ouais ensuite on a je sais pas comment tu prononces The Diad, Jagger Reed et Rip Fowler les anciens Zach Gibson et James Drake alors attends je suis en train de réfléchir bah en fait je suis tellement habitué à entendre le nom schisme en fait que ouais je crois que c'est The Diad il me semble ils ont demandé la rupture de leur contrat avec WWE au premier abord on pensait que c'était accepté a priori non puisqu'ils sont apparus lors des tapping de NXT develop donc donc pour le moment c'est un peu un peu un peu dans le flou on sait pas trop en tout cas a priori ils ont envie de partir de WWE et ça a rien à voir avec Vince McMahon puisque c'était déjà avant après schisme est pas vraiment utilisé en fait ils sont souvent là mais en gros tout ce qu'ils ont à faire c'est faire les mecs creepy et honnêtement non je dirais pas que c'est du jobber c'est un clan qui dans le papier peut être intéressant mais qui fait rien de concret en fait là ils ont ils ont eu la rivalité ils ont eu le match dans le pré-show de NXT où effectivement ils ont catché mais là à part ça je crois que depuis que j'ai repris NXT donc ça fait ça fait quelques mois quand même j'ai dû les voir catcher deux fois quoi mais ils en sont rendus à être à level up donc c'est un peu le show b de NXT quand même donc ouais donc voilà mais je peux comprendre s'ils ont envie de partir en vrai surtout que je pense qu'ils vont avoir une bonne cote sur le circuit indépendant bah ouais c'est des très bons catcheurs donc clairement ouais ils reforment gris à leur équipe je pense que que ce soit en angleterre ou même au stagini voire même peut-être au japon en vrai ils ont moyen de faire une équipe comme ça honnêtement si la njpw les reprend les prends pour que ce soit pour njpw usa ou njpw au japon ça m'étendrait qu'à moitié de toute façon le truc c'est que le paradis des équipes des équipes maintenant depuis quelques années c'est l'un des en fait tu regardes et oui non bon niveau on va dire sportif vraiment côté sportif tu peux être sûr que njpw j'ai un avis sur toi parce que comme ils mettent beaucoup en avant le côté sportif un peu de in ring on va dire tu peux être sûr que dès que tu as un très bon côté physique in ring et tout ça njpw peut être intéressé par toi et je pense que ces deux gars en fait ont un profil que njpw pourra apprécier bah puis même dans les autres fédés tu bouquais un grislet long vétéran contre les ftr c'est pareil ça peut être un bon bongo bonger quoi même à ewr en vrai on pourrait essayer de ça pourrait être intéressant pour eux parce qu'une équipe de plus ça ferait pas ça ferait pas de temps de mal que ça il ya de la place au niveau tactile en vrai il ya de la place il ya de la place c'est hyper blindé quoi ouais mais même en équipe ils ont des ils ont des mecs genre ils ont 2.0 que je supporte pas personnellement c'est de la go a 8 mais ils font un match tous les 36 du mois quoi c'est vrai donc c'est marrant on a eu d'oublie non je pense qu'il ya de la place c'est surtout en solo que c'est ultra blindé oui bah après et puis en plus ils ont encore fait des nouvelles signatures donc du coup voilà mais non effectivement effectivement ouais c'est du coup on enchaîne sur wrestlemania il ya trois quatre infos en vue sur le sain et au final il n'y a pas tant de choses que ça va en sortir on a rien replé qui a gagné le titre on a snoop doc qui a été incroyable en niveau niveau comment dire niveau improvisation et et chaud il a été franchement il a été il a été incroyable ça on va en parler tout de suite avec le retour de chaîne mcman qui a fait son retour lors de wrestlemania il est venu confronter the meese mais il s'est blessé directement quadriceps déchiré sur ali frog donc autant dire un coup vraiment enfin ce n'est même pas un coup une esquive vraiment totalement basique du catch qui est utilisé quasiment à tous les tous les matchs quasiment presque presque vraiment le truc tout basique donc chaîne mcman c'est déchiré le quadriceps assez salement visiblement parce que vraiment pour un on parle d'un mec qui a sauté du haut titan tron qui a sauté du haut de l'innocel et qui se blosse c'est pas de chance je dis pas ça pour me moquer mais là pour le coup c'est vraiment pas de chance quoi ça peut arriver enfin voilà c'est vraiment bah tu avais à l'époque c'était kevin nash je crois qu'il s'était pété la cheville en déchiré double déchiré les deux quadriceps ouais bah ouais non ça peut arriver ça peut être les deux quadriceps ça limite d'ailleurs d'ailleurs niveau blessure bien cradingue je sais pas si on va en parler mais c'est pareil tu as dante martin qui s'est bien ok pour le coup c'est pareil du coup à la suite du segment avec chen mcman et the meese comme snoop dog était pas très loin ce qu'il était dans tout le segment qui a précédé donc du coup snoop dog et the meese ont improvisé un match pour pour continuer le spectacle donc ils ont ils ont assuré le show et ils ont été fortement félicité tout comme l'arbitre jessica carr qui était qui était pas très loin et qui a qui a du coup arbitré ce match là ils ont été fortement félicité après après avoir fait ce ce petit match improvisé après bon la qualité in ring je pense que voilà mais c'était surtout histoire de faire spectacle honnêtement honnêtement tu peux pas pas parler qualité in ring tu as snoop dog qui a collé deux droites à the meese qui du coup étaient des droites c'était vrais droites à mon avis vu que forcément il n'a pas le truc et qui a fait un people's elbow mais pour l'absolu c'est show most gone comme on dit je pense qu'ils ont la preuve s'ils ont été félicités c'est que c'est ce qu'il fallait faire quoi en gros et d'ailleurs snoop dog rejoint la liste des noms qui ont plus de victoires russlemania casting et the miss n'empêche super pro parce que combien de fois il se couche sur des des matchs à la con comme ça enfin c'est vraiment le boost trou par excellence pour se faire défoncer gratuitement par des célébrités c'est vraiment le catcher par excellence à avoir dans son roster enfin de mise parce que je pense qu'il a mis son ego totalement de côté à force je pense parce que le gars il enfin il est ultra pro quoi mais c'est marrant tu as toujours un décalage justement le miss c'est un dessous que ça se voit le plus quand tu le vois parler entre guillemets un personnage une caractère dans les shows et que tu vois à côté tu vois tu as une grosse différence de tu vois que le mec je pense que le mec a un bon vraiment un bon fond pour le coup et qu'il est très pro ultra pro parce que the miss il pourrait très bien dire enfin tu fais ça sur un mec qui est un peu con enfin au moment où il prend les droites de snoop dog il leur colline quoi tu vois avec the miss a très bien capté sur le coup il a il a très bien capté le truc vas-y faut faut qu'on fasse un truc défonce moi la gueule quoi tu vois clairement ouais clairement clairement donc franchement chapeau quoi enfin j'ai envie de dire vraiment si s'il fallait donner une récompense sur l'ensemble du week-end tu la donnes à the miss et même à snoop dog en vrai sur le sur le coup parce qu'ils ont ils ont ils ont assuré le show quoi ah oui non non c'est c'est là que tu te vois t'as t'as souvent alors je sais plus s'il est il est hall of fame il sent bien snoop dog j'ai un doute ou il n'est pas encore je crois pas encore il me semble pas ouais bah tu vois si tu avais vraiment une personnalité à qui ce serait entre guillemets pertinent de donner un spot au hall of fame ce serait lui hein lui bad bunny attends snoop dog w a le fame c'est il y est depuis depuis longtemps voilà bah donc tu vois c'est c'est pour le coup t'as souvent des personnes qui se voient les célébrités machin et honnêtement quand tu vois des fois le l'implication et tout encore une comme dit encore une fois bad bunny par exemple le mec il a absolument pas besoin de la w pour faire sa promo ah oui bah c'est mérité le mec il a absolument pas besoin de sa comment dire de la w pour faire de la pub tu sens le mec qui fait vraiment ça parce qu'il est fan et et du coup voilà comme dit quand tu vois je crois que c'était les analystes qui avaient dit ça quand il y avait eu le du coup le mess le wrestlemania avec lui qui qui disait ce que tu vois en fait quand tu as une célébrité qui qui est vraiment respectueuse et c'est bas c'est comme stephen amel à l'époque donc donc du coup c'est tant qu'on parle de hall of fame c'est pas une célébrité mais j'espère qu'un jour ils introduisront michael cole parce qu'il a fait un taf monstrueux pour le catch ouais bah c'est son c'est son 22e 22e wrestlemania du coup c'est un truc de fou enfin vraiment le palmarès commentaire de michael cole du côté double il est fou vraiment il a toujours été le comment dire le l'atout caché je trouve c'est toujours été l'atout caché du commentaire où il n'a pas été vraiment totalement dirigé par par Vince McMahon et où il a pu vraiment exprimer sa propre émotion sur sur les commentaires c'est des moments très très forts quoi les commentaires quand tu as le retour de brock lesnar qui défonce john cena lors du lendemain de wrestlemania et tout enfin les commentaires sont fous en fait enfin si tu écoutes bien enfin l'émotion lancée tout enfin ça fait ça rend le moment encore plus épique en fait bah même quand tu quand tu regardes le tout simplement de la toute la période où il n'y avait pas où il n'y avait pas vince du coup par exemple les commentaires au rumble et tout quand il a réagi au retour de mcafie tout ça oui effectivement tu vois que quand il a les moyens de se lâcher c'est encore plus ça rend les moments sachant que par exemple même mick folly a été commentaire commentateur quelques temps et que à cause de vince dans les oreilles il pouvait pas en fait c'est pour ça qu'il est pas resté parce que du coup il pouvait pas il n'arrivait pas à faire le truc quoi quand il va parler de wrestlemania avec koji rhodes qui a offert sa ceinture tu sais la fameuse ceinture avec le nom des compagnies il l'a offert au fils de brody league qui a été installé au premier rang donc qui est négative one du côté du côté de du côté de aw qui a un contrat à vie avec aw d'ailleurs en tout cas dès qu'il décidera si s'il veut travailler avec aw il aura son contrat après honnêtement le mail le fait de mettre le nom sur la ceinture et tout ouais c'est c'est entre guillemets mignon mais concrètement il aurait pu marquer la liste des courses qu'on aurait pas fait la différence à savoir qu'il y avait le nom de toutes les compagnies avec lesquels il a travaillé entre ses deux runs w2 y compris aw et ring of honor la seule qui manquait c'était bar wrestling pour la simple et bonne raison que bar wrestling était dirigé par joe et ryan et du coup je pense que ça peut se comprendre qu'il n'ait pas voulu rendre hommage à la barre wrestling de joe et ryan vu vu le passif et toutes les infos de joe et ryan qui d'ailleurs travaillent à disneyland orlando aux dernières nouvelles robin qui travaille je veux bien mais voilà il y a pas que lui il y a pas que lui on va en parler de quelqu'un d'autre qui devrait être le meilleur mais tout va bien ensuite on enchaîne sur le résultat du main event du coup qui on en a parlé un petit peu plus tôt oui la victoire de roman reigns qui n'est pas une décision de wins mcman contre moi ce qu'on pourrait croire mcman n'a pas du tout été impliqué dans le booking de russlemania a priori en tout cas tout était décidé déjà depuis depuis quelques temps la décision de roman reigns jiko a été prise par tribunal chez son équipe créative depuis depuis pas mal de semaines et un peu de gens étaient au courant bien entendu parce que va pas faire fuiter les informations et petite info sur roman reigns du coup au passage qui est le premier catcheur de l'histoire à défendre un titre dans trois wrestlemania différents durant le même règne c'est quand même très très fort ouais mais encore plus dans l'histoire en étant le premier homme à défendre avec uc le titre dans trois wrestlemania différents mais reigns enfin j'aime beaucoup roman reigns c'est il fait un boulot mais j'en peux plus en fait j'en peux plus parce que c'est telle sur trois russlemania c'est assez énorme quand même ouais mais le problème c'est que quand tu regardes au final la façon dont il est booké et tout bah ça devient toujours la même chose en fait oui alors ça encore c'est pas gagné parce que si t'avines qui revient et du coup qu'effectivement ils vont arriver aux mille jours de règne avant avant summer slam ils vont ils vont le faire perdre à summer slam j'espère après encore une fois vu la situation actuelle on en reparlera mais maintenant tout peut arriver quoi en arabie saoudite mais mais en arabie saoudite s'il va encore affronter genre golbert ou ou scott steiner ou il va il va affronter quelqu'un à la con tu vois en arabie saoudite donc si il perd en arabie saoudite ça va être un champion à la con donc je sais pas si c'est une bonne idée quoi j'avoue que bah c'est peut-être aussi parce que tout le week-end j'ai vraiment fait que mater du catch et tout mais j'ai tellement été dégoûté par ro que je suis très très cynique et très tout le monde qui a été dégoûté par ro quand je vois la note sur cage match non c'est un des pires ro de l'histoire sur cage match non c'est un des pires show w d'ailleurs le le show le plus mauvais de w je crois que c'est le deuxième show le plus mauvais le plus mauvais c'était un show de nxt où il n'y avait aucun match je sais plus pourquoi il n'y avait pas eu de match lors de ce nxt mais en tout cas c'est le nxt le moins bien noté et le show de ro de cette semaine il était 0 61 sur 10 ah oui le pôle c'est les votes des gens donc du coup ça ça a quand même une certaine signification en fait ils font une moyenne après faut pas oublier que la note a été grandement influencée par le contexte du show en fait oui aussi aussi c'est faux faut être honnête et c'est faut garder ça en tête mais effectivement ouais ça craint quoi ça craint ensuite autre nouvelle sur wrestlemania là c'est pareil c'est une modification on va dire dans le booking du show comme comme il y a eu l'événement avec shane mcman le l'innocé le match de wrestlemania qui a été fortement écourté en raison de la très très grosse coupure de fin de l'or il a saigné abondamment à tel point qu'il s'est fait poser des agrafes en plein match donc ça c'est quand même fait méga respect pour avoir continué ils ont quand même reché un peu les spots qui étaient prévus dans le match quand même histoire d'écourter un peu le match et fin de l'or avait perdu beaucoup beaucoup de sang et voilà ils ont quand même réussi à terminer le match mais je pense qu'il va être un petit peu un petit peu mis de côté on va dire fin de l'or peut-être qu'il apparaîtra sur les écrans mais il va être un petit peu mis de côté quand même je pense quelques temps le temps au moins que la plaie se referme parce que si elle se rouvre ça peut être dangereux quand même parce que parce que voilà et je pense qu'il doit être quand même un petit peu épuisé du truc parce que en ayant fini le match en étant quand même blessé parce qu'il faut dire ce qu'il y a après le truc qu'il a eu je l'ai eu dans un accident de bagnole avec mon père il y a quelques années du coup le crâne crâne ouvert et tout c'est ça peut être très impressionnant et tout mais c'est mais c'est pas forcément le truc où tu as besoin de trois semaines de repos mais bon tu saines quand même beaucoup je pense que d'avoir perdu du sang dans le match et de compagnie oui bien sûr t'es quand même plus fatigué que si tu le finis en pleine forme je veux dire oui mais ce que je veux dire par là c'est qu'au niveau des des séquelles on n'est pas dans le cas de shame par exemple puis c'est des je veux dire c'est des sportifs de haut niveau donc ils cicatrisent je pense quand même plus vite qu'on va dire que des gens normaux entre guillemets parce que oui mais plus l'habitude d'avoir des plaies et tout donc le corps est quand même un peu plus habitué malgré que le corps ne s'habitue jamais aux chocs et aux plaies mais oui donc oui ça va aller ils vont juste les ils vont juste le mettre un petit peu de côté vite fait oui bah il va avoir les pieds peut-être pas la semaine prochaine mais dans deux semaines c'est bon quoi oui voilà oui c'est plutôt dans le sens là quoi au moins déjà ils ont eu l'intelligence de pas le de pas le bouquet héros parce que justement c'est un souci que la w avait souvent c'est de pas vraiment voilà par exemple détail tout court mais par exemple cody roads euro vendait encore le match de mania tu vois donc du coup ça fait du bien de voir qu'il y a quand même une cohérence quelque part contrairement à raquel rodriguez et l'if morgan qui ont perdu le match au rasset mania et qui sont des jambées challengers au titre ça n'a aucun sens mais vraiment c'est vince c'est vince je comprends pas vince mcman du coup sur l'euro justement il ya quand même eu un moment qu'il faut retenir en dehors de ce qui s'est passé le retour de matt riddle qui est revenu en attaquant zemise voilà on en parlait de zemise qui prend tous les deux mignons vraiment il se prend tous les retours dans la gueule il se prend tous les mecs à qui il faut relancer un petit peu et les prendre associés avec lui enfin vraiment zemise c'est le bouche trou par excellence vraiment je sens dénigré zemise mais vraiment c'est le je dirais pas le bouche trou je dirais que c'est le bon employé par par l'employé du mot plutôt plutôt que dire bouche trou c'est non mais bouche trou pas dans le sens mauvais tu vois tu vois ce que je veux dire quoi oui bien sûr mais c'est la dernière apparition de riddle qui remontait au 5 décembre 2022 il était suspendu suite à un contrôle positif anti-drogue il a fait une cure de désintox depuis a priori ça va mieux j'espère pour lui parce qu'il a des problèmes avec la drogue depuis très 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 longtemps matt riddle riddle se drogue oh il a été renvoyé de l'ufc d'ailleurs à cause de ça depuis depuis pas mal voilà et puis enfin il a eu beaucoup souvent des problèmes et des problèmes aussi dans sa vie personnelle notamment amoureuse etc on ne citera pas la personne avec qui il sort parce que twitch va pas apprécier mais attend il sort avec qui avec une actrice de film pour adultes oh ouais bah c'est un boulot comme un autre je sais pas d'accord non je savais pas tu vois j'avais pas le j'avais pas l'info mais une actrice de film pour adultes il a trompé avec qui l'autre enfin c'est un bordel je jure c'est vraiment j'ai pas bon et en tout cas voilà il sort de coeur de désintox a priori ça va mieux espérons pour lui en tout cas de sa santé et puis bah pour le pour le bien-être aussi c'est ce qui est le plus important ouais oh c'est une merde bon il est toujours loin derrière jeffardy si tu veux ça a priori jeffardy ça va mieux mais mais bon ouais effectivement c'est il ya pas longtemps il ya une photo qui est sortie de lui ce week-end il a pris un coup de vieux il a il a les cheveux tout blanc la boire toute blanche il a pris quand même 10 ans dans la gueule d'un coup quand même mais mais il est plutôt jeune jeff aussi en deux ans il a pris dix ans quoi ça me fait penser à l'époque tu avais les photos de l'undertaker qui circulait entre deux manias quand il avait il s'était aussi blanc il teignait pas ouais bah après malheureusement même si tu t'en sors les comment dire les abus de la jeunesse te rattrapent jeffardy c'est surtout de l'alcool plus que la drogue d'ailleurs parce que je crois qu'il avait dit en interview qu'il était alcoolique depuis qu'il avait 15 ans en gros je suis très bien placé pour savoir que c'est une vraie mère peut-être des périodes où il buvait moins mais voilà enfin on va pas voilà dernière nouvelle du côté double avant de parler du dossier vince mckman charlotte flair qui a décidé de prendre du repos à la suite de wrestlemania j'ai l'impression que chavoc elle perd un titre rescasse et elle sera absente de double pour plusieurs semaines mois ce n'est pas une décision créative c'est une décision qu'elle a prise de sa propre volonté à savoir que pour la petite enfance supplémentaire elle avait indiqué en interview il y a peu de temps qu'elle aimerait bien avoir un enfant donc peut-être que peut-être que c'est pour ça qu'elle veut se retirer un petit peu et puis dans un six saisons on la revoit pas au moins au moins un an je pense donc ouais d'ailleurs elle s'est fait huée à rasselmania quelle surprise c'est étonnant n'est ce pas mais déjà le coup il te l'enfonce jusqu'à la gorge charlotte flair et forcément au bout d'un moment les gens n'auront à le cul quoi bah c'est surtout aussi tu connais beaucoup de personnes comme ça qui dit ouais tu sais quoi j'ai envie de prendre plusieurs mois de vacances de mon taf aller hop ouais non mais ce qui me rend fou c'est que en fait elle revient à gagner un titre dès qu'elle perd elle se casse non il ya un énorme problème de booking avec avec charlotte énorme problème et ouais non je suis pareil je l'aime bien tu vois je je le trouve pas dégueulasse in ring tout ça mais ils en font trop quoi ils en font trop et en fait enfin la manière de qu'ils la présentent et tout ça me gonfle donc du coup ça peut pas être ma 4 chose favorite c'est impossible en fait parce que parce que c'est chiant en fait ouais bah oui t'as aucun t'as aucun en je disais je dis souvent vanant le le chemin d'un booking w pour les femmes en fait elle c'est l'équivalent w en fait elle est bouquée tout le temps pareil qu'elle soit face ou qu'elle soit il elle est bouquée pareil quoi donc c'est pareil tu regardes au final de des nanas entre guillemets de l'équipe de fin de la nxt à la période dorée des quatre choses bailey elle s'est renouvelée becky lynch elle s'est renouvelée charlotte elle a pas bougé d'un poil quoi donc non non je suis après becky lynch quand tu vois comment elle avait débuté heureusement qu'elle s'est renouvelée oui c'est tout début comme quoi des fois tu chopes de la tu chopes de l'expérience tu chopes de la bouteille mais ouais non en fait charlotte elle a encore une fois c'est pas elle qui fait son propre booking en tout cas j'espère pas mais le problème c'est que ouais elle est toujours bookée pareil en fait c'était bien renouvelé parce qu'avec son personnage de fée là qu'elle avait un peu à nxt oui oui totalement d'ailleurs c'est pareil celle qui s'est nouveau bien fait à voir dans l'histoire bah c'est elle quoi avec son avec le retour de bray wyatt qui du coup elle a pas de peau quoi il n'a pas de peau c'est on a on a des nouvelles de bray wyatt ou du coup pas du tout pas du tout il va se renvoyer par par notre ami vince tu naise ah je pense honnêtement honnêtement j'espère que vince on va en avoir pour des mois avec son avec le nouveau truc franchement juge s'il continue alors ça me fait chier parce que du coup ça va vraiment m'handicapé pour l'émission mais c'est nouveau lui qui est au contrôle des storylines moi c'est mort je regarde plus quoi j'en ai marre de passer des ouais attaquons le ça fait une page entière donc avant la vente parce que j'ai quand même séparé avant la vente et après la vente donc avant la vente il n'y a pas grand chose parce que du coup entre jeudi et dimanche il n'y a pas grand chose mais il y a quand même des choses à dire du coup avant la vente on apprenait que vince leckmann redevenait officiellement un employé de double le suite à son retour du 9 janvier 2023 donc en fait ils sont juste officialisé son retour donc ouais ça va ouais ça va jusque là on n'est pas trop étonné parce que bon il est revenu le 9 janvier donc ils ont juste réofficialisé qu'il revient en président exécutif ok admettons admettons donc le contrat dure deux ans à compter du 9 janvier 2023 donc je suis pas de 9 janvier 2025 oui j'envier 2025 puisque faut renouveler automatiquement pour deux ans sauf si vince leckmann le refuse ça c'est un peu le type de contrat voilà là on nous apprenait que vince leckmann n'avait aucun contrôle créatif c'était avant la vente oui je répète donc jusque là admettons ok vince leckmann ensuite on apprend qu'il était présent au backstage de la night one de wrestlemania probablement la night 2 également même si l'info est pas sorti il a eu un rôle de conseiller donc déjà ça commence à puer un peu il n'était jamais très très loin de triple ace qui était quand même en charge du show on nous apprend que vince leckmann n'a pas influé sur le show mais qu'il était quand même pas très très loin et qui conseillait quand même voilà donc déjà ça commence à puer un peu ensuite lundi on apprend que w est vendu ok c'est là que ça commence à puer donc là on va revenir un peu sur la vente avant de vraiment parler sur la suite de mince leckmann w qui est officiellement vendu à endeavour groupe qui est propriétaire également de l'ufc endeavour devient majoritaire à 51% w actionnaire à 49% donc ils sont actionnaires minoritaires contrairement à endeavour qui est actionnaire majoritaire endeavour w u fc fusionne pour former une société qui vaut plus de 20 milliards de dollars quand même quand même je pense que je pense qu'ils ont déboursé 7 8 milliards pour w à environ parce que je crois qu'ils coûtaient je crois que la compagnie était estimée à 12 13 milliards avant le rachat de w donc donc voilà on doit être sur un prix comme ça c'est plutôt les infos qui sortaient en vrai parce qu'on disait que w valait à peu près entre 7 8 9 milliards en gros on en avait d'ailleurs parlé dans l'émission il y a quelques quelques numéros de ça ouais donc voilà donc ça ça fusionne ufc endeavour w le tout sous le même chapeau endeavour qui chapeute tout ça et voilà du coup nouvelle compagnie qui se forme évidemment puisque endeavour fusionne fusionne tout ce bordel du coup la fusion est dirigée par harry emmanuel qui est le ceo de endeavour qui devient du coup le mec il a un nom de ministre français quand même oui il devient ceo de la nouvelle compagnie c'est là que ça commence à puer puisque je suis jean smekman devient chairman of the board et marc chapiro qui bossait pour endeavour devient le cio de de cette fusion dana white dana white qui reste président de l'ufc bien entendu nikkan président de w comme c'était le cas déjà actuellement donc ça en vrai c'est un peu dans la physiologie de endeavour en vrai de de pas trop modifier en fait le fonctionnement des des trucs qu'ils rachètent c'est à dire qu'ils ont acheté l'ufc ils ont laissé tout en place comme c'était c'est juste que c'est eux qui ramassent le pognon quoi à l'opposition d'un à l'opposition d'un disney par exemple qui est un peu plus regardant du coup dans les dans ces rachats ouais c'est un peu ce que je t'avais dit si c'était si c'était l'ufc enfin endeavour qui rachetait qui rachetait w je t'avais dit qu'en gros ils allaient laisser tout en place et que et que ils allaient juste c'est eux qui ramassait le pognon quoi logique jusque là à la suite de ça on apprenait que le croûte le côté créatif de w ne devait pas changer dit bien ne devait pas changer mais c'est la suite qui fait mal au cul sur la vente je veux revenir quand même un petit peu sur le truc l'entente qui sera finalisée fin 2023 parce que faut le temps de tous les papiers de faire déclarer tout ça à l'état américain enfin tout ça c'est quand même des très grosses compagnies donc encore une encore une fois regardez comme exemple le rachat de la fox par disney quoi la w et l'ufc qui fonctionneront séparément même si on n'est pas à l'abri de voir des peut-être des apparitions backstage de combattants ufc du côté w ou même en premier rang et puis inversement du côté w qui était déjà le cas d'ailleurs il y avait déjà des gars w qui allaient l'ufc déjà de temps en temps et qui étaient présentés donc ça on n'est pas à l'abri on n'est même pas à l'abri en vrai quels combattants ufc viennent combattre à la w pourquoi pas mais l'inverse moins je pense mais voilà le board of directors de cette nouvelle compagnie qui sera composé de six personnes du côté de endeavor et de cinq du côté de wwe la w qui garde son QG et du coup la w n'est plus coté en bourse et la nouvelle société est nommée tko pour la bourse bon ça c'est un petit peu pour le détail pas exactement ce que dire tko mais voilà tu sais pour la bourse ils sont toujours des noms qui sont pas forcément en rapport avec le nom de la société mais en tout cas voilà ça c'est pour l'info supplémentaire là ensuite on va revenir un peu sur vince mackman c'est là que le bas blesse vince mackman qui a pris en charge le booking d'euros c'est là qu'il a fait réécrire une bonne partie du show quelques minutes avant et même durant le show là c'est vraiment ça devient problématique déjà quelques minutes avant c'est problématique alors non mais là la grosse douche froide c'est vraiment les heures sombres à savoir que le moral backstage de w est au plus bas vraiment parce que le ressenti est que les choses les choses redeviennent comme avant et voilà ça s'appelait à personne globalement donc il faut vraiment c'est voilà du coup l'euro a priori on en a parlé il était pas ouf les décisions de vince mackman du coup les décisions tardives et qu'on fait la réécriture d'euros alors là c'est un sketch à vince mackman qui a priori a décidé d'unifier l'euro women's championship et le smackdown women's championship déjà ça commence à savoir que quand même l'unification des titres que possède roman reigns était qualifié du du bordel de vince mackman donc à priori va remettre encore un peu plus de bordel donc voilà ça ça fait bien plaisir c'est ironique ensuite à la base il devait y avoir deux triple threat match pour déterminer une future sur une future challenge de raw women's championship donc à base d'un de faire un mini tournoi en fait avec deux triple threat match plus une finale sans doute à raw la semaine prochaine donc les deux triple threat match qui étaient prévus c'était live morgan contre dakota kai et contre piper neven et candice larry contre raquel rodriguez et ios kai finalement ça a été remplacé par raquel rodriguez et live morgan contre damage control pour déterminer nos challengers pour les titres tag team féminins donc voilà ça ils ont mis ça à la place ça c'est une décision de vince mackman aussi tout va bien je suis dégoûté honnêtement je suis je suis comme on disait tout à l'heure rodriguez qui morgan qui perdent la race de mania qui est une challengers dès le lendemain enfin voilà aucune logique vraiment on chie sur le booking de la race de mania mais tout va bien vraiment c'est vraiment il n'y a aucun problème vraiment c'est heureusement cette fois j'ai envie de dire les fans les fans ouvrent vraiment leur gueule et il y a un peu de chance ça mènera peut-être à quelque chose alors le plus gros scandale quand même c'est cette roll-ins vraiment je sais pas si tu as vu ce qui est oui oui bien sûr donc cette roll-ins qui a fait son entrée ok tout va bien il fait son entrée habituel son petit son petit sketch là de faire un peu le on va dire le clown lors de son il fait son entrée quoi voilà post publicitaire ok tout va bien on se dit il a un micro dans les mains il va faire une promo on retourne dans le pub qu'est ce qu'on fait on voit repartir pas de promo rien ah oui non c'est à priori pendant la poste publicitaire il a été décidé d'annuler le segment et en fait il y a une vidéo d'un fan on le voit discuter avec un membre du staff d'être très en colère d'ailleurs cette roll-ins c'était en colère et voilà donc ils ont annulé un segment pendant la poste publicitaire mais tout va bien vraiment c'est vraiment un sketch je te jure c'est ah oui non c'est c'est n'importe quoi pour le coup sur roll-ins tu peux le mettre tu sais les missions là qui font le dark side of the ring là c'est pareil c'est vraiment c'est je le redis mais par rapport à vince mais putain même sa gueule actuelle c'est un sketch il a une espèce de moustache de mafioso le mec tu dirais un méchant dans nikki larson quoi donc là franchement c'est juste la fatigue et tout c'est chiant en fait quand tu quand tu réussis à retrouver un peu une certaine passion en tout cas un certain intérêt pour un truc et que là derrière tu as une continuité dans les stories aussi là le mec il chie surtout en fait enfin je te dire enfin ils auraient dit en début de show les gars on fait un reboot tout ce qui s'est passé avant on n'en a plus rien à foutre ça aurait été pareil quoi enfin non 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 il y a des décisions de jackman se sont pas arrêtés là mais évidemment c'était trop facile bah oui bad bunny qui devait rejoindre la lwo lors d'euros segment annulé à quasiment à la dernière minute toujours possible que ce segment est lieu dans les prochaines semaines puisque de ce manière avec backlash qui a lieu à porto rico on sait que bad bunny va tourner autour de tout ça d'ailleurs possiblement un bad bunny contre dominique mysterio ou un bad bunny ray mysterio contre damien priest dominique mysterio ça me paraît plus probable ouais ça me paraît plus probable une connerie dans le genre en tout cas voilà et sachant qu'ils vendent surtout des t-shirts lwe aux couleurs de porto rico et tout ça sur le sur le shop w et tout donc parait assez logique que ce segment est quand même lieu un moment ou un autre ou alors ils vont le faire au tout dernier moment tu sais à backlash enfin les décisions de 25 ans j'ai honnêtement je sais pas moi qui n'ai pas suivi les shows qui est encore à l'air mitchbackman parce que je suis pas encore à l'air où il est parti parce que je suis tellement en retard ça me ça me rend fou quoi ah mais c'est ça me honnêtement ça me gonfle ça me gonfle ensuite autre décision encore à la con homos versus elias ça aussi c'est un sketch ajout de dernière minute au script d'euro faut savoir quand même qu'homos n'avait pas ses affaires pour catcher bon ça c'est ça c'est une erreur de sa part parce que mitchbackman a toujours dit et c'est valable pour tout le monde quand tu te déplaces en show avoir toujours tes affaires on sait jamais ça pour le coup voilà mais c'est pas la question c'est homos il était en train de boire un coup au bord quand même et on lui dit quelques minutes avant mec t'as un match contre elias mais à quel moment mais c'est du niveau de professionnalisme ils ont le niveau de professionnalisme qui colle avec les moyens techniques de l'impact et du coup homos a dû trouver des habits en urgence alors je sais pas à qui il a piqué des habits pour avoir des habits à sa taille mais en tout cas il a trouvé il a dû prendre des habits en urgence quoi enfin c'est fou quoi c'est en fait c'est l'antithèse même de ce qui s'est passé avec The Miz et Snoodog en fait ah ouais non mais on a eu on a eu on a eu les deux extrêmes en deux jours on a eu un gros une grosse démonstration de d'efficacité et de comment dire de de professionnalisme et on a eu l'extrême opposé à eux quoi après le fait de pas avoir ses affaires bon ça c'est une erreur de sa part mais alors le fait de le prévenir en un moment le mec il est en train de siroter un coup au bar enfin évidemment quoi c'est ouais non mais c'est fou quoi il y a quelque chose de pourri c'est un délire quoi ah oui non franchement c'est n'importe ensuite parce qu'il y en a encore une parce qu'il n'y en avait pas assez bon Brock Lesnar qui a fait un heal-turn sur Cody Rhodes Lordoro bon ça pourquoi pas ça aurait pu être très bien être booké par Triple H encore pourquoi pas sauf que bon le taxi match Cody Rhodes Lesnar contre Reigns Solosicoa ça a été décidé le lundi le lundi matin bon ça encore ça peut arriver t'es pas trop sûr de ton idée tu la valides le jour même bon pourquoi pas surtout que c'est un segment assez facilement mettre en place t'as pas un match entier à booker oui oui bah clairement oui du coup bon Lesnar qui devait faire équipe avec Cody Rhodes contre Roman Reigns Solosicoa Lesnar qui a détruit Cody Rhodes littéralement ah voilà tes décisions tardives du lundi bon bah voilà c'est un peu les habitudes de Vince McMahon de toute façon donc voilà je pense que Triple H l'aurait sans doute peut-être décidé au dernier moment mais enfin peut-être pas au dernier moment mais en tout cas en aurait déjà discuté peut-être un peu avant alors que là a priori ça a l'air quand même d'être un truc un peu improvisé le double doigt d'honneur de Lesnar c'est clairement en gros tu peux le prendre comme un doigt d'honneur à tous les fans de catch en fait bah ouais en vrai c'est un peu genre voilà maintenant qu'il y a Vince au pouvoir je reviens sur le devant de la scène quoi tu vois c'est un peu en gros c'est un peu ça moi c'est un peu comme ça que je l'ai compris tu vois ouais ouais non non c'est c'est genre Vince est là je redeviens le top talent tu vois c'est donc ça c'était pour toutes les décisions d'Euro donc forcément ça on fait un gros de merde évidemment parce que déjà quand l'ambiance va pas et quand tu changes tous les trucs au dernier moment je pense que la motivation elle était pas là un roi de merde on peut appeler ça du vomi mais puis même enfin le moral la motivation tout ça ça a dû jouer énormément en fait sur le ressenti quoi ah oui bah clairement tout le monde était blasé quoi enfin concrètement t'as qu'à voir le coup de cette reliance qui se barre enfin franchement c'est ça c'est un délire quoi annuler un segment en plein chaud enfin plein pendant la pub mais j'ai jamais vu ça quoi franchement j'ai jamais vu ça ça sera un truc de fou quoi ouais non là franchement c'est à croire que Vince en fait il veut s'auto-saboter en fait genre il veut ça se trouve il est peut-être parti dans un délire genre si c'est pas moi le chef tu n'auras plus personne enfin tu vois c'est pas impossible quoi bon à la suite de tout ça il y a quand même des suites il y a au moins deux talents de WWE qui envisagent demander la rupture de leur contrat suite au retour de Vince McMahon évidemment il faut aller s'y attendre dans les deux top talents enfin dans les deux talents on dit qu'il y a un talent qui est top card et à priori ça serait Bayley Bayley d'ailleurs qui a été interdit littéralement d'être autour du ring lors d'Euro c'est vraiment la fin des sorties Bayley on lui a interdit d'accompagner d'accompagner ses copines d'Avech Control donc voilà ça pue quoi elle avait posté un truc elle avait posté un truc assez cryptique sur sur Twitter justement mais putain mais c'est elle avait dit genre au revoir ou à 3 ans ouais du coup c'était vraiment pas ouf je pense que Bayley va se casser honnêtement ils vont arriver à faire partir Bayley c'est ça qui est fou vraiment c'est voilà Vince McMahon ouais et d'autres talents se posent la question de ce que sera leur futur et surtout ils savent pas trop ils attendent un peu de voir vraiment si la mise on va dire la prise en main de Vince McMahon se confirme mais ça pue quand même pas mal et je pense qu'il y a pas mal de talents qui ça les saoule ça sent que le moral est quand même au plus bas et beaucoup de gens se sentent trahis en fait avec le retour de Vince McMahon tu m'étonnes parce que c'est fou que 3PL Nick Khan avait fait une conférence peu de temps dans l'après-midi avec tous les talents et leur avait dit que rien ne change en gros c'est ça qui est fou en fait c'est ça qui est fou c'est que t'as l'impression que Vince McMahon il est arrivé au dernier moment et puis il a dit bon allez les gars c'est moi qui prends le truc en main ça ça dégage ça ça dégage moi je veux ça ça voilà c'est du coup voilà l'ambiance à roue elle devait être bien bien pourrie après si tu prends si les fans encore une fois font ce qu'ils ont prévu de faire et tout putain j'espère qu'il va y avoir de la réaction parce que sinon c'est vraiment de n'importe quoi les fans de WWE qui demandent le renvoi de Vince McMahon vraiment en force il y a des pétitions il y a des trucs qui essaient de s'organiser pour Smackdown notamment pour chanter des chants Fire Vince pendant tout le show le hashtag Fire Vince a déjà été trending sur Twitter pendant NXT hier le saura très probablement lors de Smackdown en vrai parce que ça va bouger beaucoup lors de NXT d'ailleurs il y a eu des chants Fire Vince qui ont été supprimés enfin effacés par la post-prod ils vont nous ressortir le Thunderdome assez rapidement ils ont effacé les chants Fire Vince même si c'est du direct on sait qu'aux Etats-Unis le direct ça existe pas c'est du direct mais il y a quelques secondes de décalage il y a quand même 4-5 secondes de décalage et du coup les mecs ont assez le temps de réagir assez vite ils entendent un Fire Vince direct ils coupent le son donc un mouvement du coup est en marche pour prendre en otage et Smackdown littéralement l'idée c'est vraiment de prendre Smackdown en otage ils veulent vraiment prendre le show en otage c'est globalement indiqué comme ça en tout cas dans tous les mouvements qui essaient de se mettre en place sur Twitter le but vraiment c'est de hijack c'est ce qui est marqué dans le post-hijack c'est-à-dire prendre en otage c'est détourné c'est détourné ouais ouais ils veulent vraiment bloquer le show en fait littéralement et à savoir quand même qu'il y a un dévore qui est au courant de la mauvaise priorité de Vince McMahon mais a priori pour le moment ça rentre d'une oreille ça ressort par l'autre pour le moment il me semble qu'il y avait des bails pas très cool sur Dana White aussi apparemment c'est toujours président du côté UFC voilà quoi ah Dana White mais Dana White le truc c'est qu'en fait les fans de l'UFC le critiquent pas trop parce que c'est pas pareil en fait si tu veux oui bah c'est pas pareil il a moins d'influence forcément sur le déroulement le déroulement concret mais quand tu regardes surtout ça marche ça prend entre guillemets entre guillemets parce que j'ai plus l'info en tête mais il me semble justement que j'avais vu des trucs passer sur le fait que Dana White pareil il était un peu problématique quoi donc ah bah Dana White il a eu des commentaires pas cool sur pas mal de pas mal de sujets ouais voilà en fait ce qu'il y a c'est surtout que Dana White en gros enfin il n'enflut pas dans le booking des trucs c'est pas booké quoi il est juste tu vas affronter tel gars c'est tout oui et encore c'est pas lui qui décide si tu veux lui il signe parce que c'est pas lui qui va observer les combattants partout dans le monde et tout ça quoi tu veux lui il signe le chèque et voilà il donne son aval pour tel match voilà enfin tel combat même c'est même pas des matchs donc donc c'est pas pareil et surtout ça marche le UFC donc du coup le match critique moins tu vois oui forcément c'est pas vraiment comparable tu vois ils ont le même poste mais la même fonction mais le métier est pas le même en fait ouais ouais effectivement tu peux pas vraiment trop comparer mais ouais Vince McMahon ça peut devenir très très problématique s'il se passe vraiment des mouvements de fans qui bloquent les shows si des audiences se cassent la gueule si vraiment des mecs boycottent littéralement et tout ça peut vraiment être problématique il y aura toujours les hardcore fancatch qui vont forcément quand même regarder tu vois mais après j'ai envie de dire c'est quand tu chies littéralement la gueule de tes employés comme il a fait c'est non c'est ça en fait le truc c'est que on dit toujours pour qu'une compagnie enfin pour qu'une entreprise se porte bien il faut commencer à bien traiter ses employés si tu traites mal tes employés à un moment ou à un autre tu te les prends dans la gueule ah oui bah clairement donc voilà enfin c'est moi je vois pour faire un exemple je connais quelqu'un qui bosse dans une boulangerie le patron c'est un connard c'est un nouveau patron parce que la personne bossait avant qu'il y ait un autre patron la boulangerie était rachetée ils ont changé de patron bah la boulangerie marchait très très bien avant tout le monde allait là-bas disait que c'était un des meilleurs fans de la région enfin du coin en tout cas depuis que c'est le nouveau patron bah le chiffre d'affaires s'écroule ils ont renvoyé une ou deux personnes parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus le même chiffre d'affaires ils n'ont plus les moyens d'avoir autant d'employés et le truc est moitié en train de se casser la gueule voilà ouais non bah oui et puis en plus comme le donc le P1 c'est le même enfin le truc c'est le même c'est juste qu'ils perdent des clients parce que le patron c'est un connard et ça se voit le catch en plus c'est un domaine où les fans sont vraiment très très présents machin et tout donc effectivement donc voilà pour le gros dossier Vince McMahon bah on aura plus d'infos déjà avec ce qui va se passer lors de Smackdown peut-être qu'il y aura plus d'infos d'ailleurs qui vont sortir savoir qu'il y a quand même une poursuite judiciaire qui est lancée sur Vince McMahon et sur la vente de WWE également j'en ai pas parlé parce que je me suis pas trop penché sur le dossier mais peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine dessus sur ce truc là parce que peut-être qu'on aura plus d'infos d'ici là ok on est pas trop parlé je me suis pas trop penché dessus mais il y a un dossier il y a un dossier là dessus a priori de peut-être de comment dire de conflits d'intérêts favoritisme tout ça un peu sur la vente puisque Vince McMahon est très ami avec le nouveau le nouveau CEO de tout ce bordel et du coup ça peut faire comme des conflits d'intérêts tout ça enfin c'est 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 pour ça aussi que ça met beaucoup de temps à finaliser une vente de Stampleur parce que c'est s'il y a des oppositions sur les dossiers tout ça il faut le temps que tout se mette en place et en gros il y a quand même quand t'as des grosses ventes comme ça d'entreprise c'est quand même une décision de justice au final qui conclut encore une fois pensez au pensez au rachat de de la de la de la de la Fox par Disney j'ai pas trop suivi l'affaire s'il y a eu des s'il y a eu des oppositions de si si justement justement il y avait eu des il y avait eu des trucs dans le sens là on étudiait tous les tous les toutes les complaintes tous les trucs forcément ça prend du temps ouais ouais non non effectivement c'est un vrai bordel affaire à suivre je pense que le bordel est pas prêt de se terminer en espérant que tout ce qui est côté créatif en tout cas se finisse bien mais c'est mal barré c'est mal barré on a fini pour la côté pour le côté de WWE on est finalement pas trop mal dans les temps je pensais que c'était plus de temps mais on est bien Ring of Honor pour une fois qu'on va pas mal parler de Ring of Honor il y a eu beaucoup de choses sur Ring of Honor notamment Supercard of Honor et puis l'intimité de Supercard of Honor petite info déjà sur Supercard of Honor à l'origine Willow Spray était prévu pour le show Supercard of Honor mais suite à sa blessure on sait je sais pas si j'en avais parlé qu'il s'était gravement blessé lors d'un show à NJPW il y a eu beaucoup de changements on avait pas on avait pas les détails mais ouais tu nous avais dit qu'il était blessé il était fortement prévu en fait lors du Wrestlemania week-end par pas mal de compagnies indées et puis par Ring of Honor du coup pour Supercard of Honor et du coup ça a été un petit peu bloqué on sait pas trop le match qui était prévu pour Willow Spray mais voilà en tout cas Willow Spray n'a pas pu prendre part à Supercard of Honor et à d'autres matchs et puis il est écarté pour un petit moment donc c'est pas pour tout de suite autre info sur le niveau backstage on a Trinity Fatou qui a été connue sous le nom de Naomi qui était en backstage tout comme Miro d'ailleurs qui était en backstage de Supercard of Honor ça pourrait pas trop être une mauvaise idée à la limite d'envoyer Miro du côté de Ring of Honor ouais clairement clairement ouais du côté d'AEW bordel séparer les rosters parce que là ça n'a plus de sens ça n'a plus aucun sens sachant que les Lucha Brothers vont défendre les titres lors d'AEW Battle of the Bed demain vraiment c'est enfin voilà du coup les Lucha Brothers bien sûr qui sont devenus champions lors du ladder match du coup je suis obligé d'en parler de suite qui ont remporté le fameux Reach for the Sky ladder match ils sont nouveaux champions Ring of Honor tag team savoir que d'ailleurs les nouvelles ceintures Ring of Honor je sais pas si tu as vu il y a les les side plates d'un côté t'as le J-Driller et de l'autre côté t'as le Doomsday Device des Brisco ah j'avais pas fait gaffe non ils ont changé les ceintures Ring of Honor et tu feras attention si jamais tu vois tu vas passer la photo tu regarderas en fait ils ont mis ils ont mis en l'honneur les Brisco sur la ceinture c'est mérité c'est plutôt c'est plutôt un beau geste de leur part ouais clairement clairement sans les Brisco la division tag team de Ring of Honor ça aurait cassé la gueule depuis très longtemps ouais en tout cas au début de Ring of Honor ensuite Dante Martin qui s'est gravement blessé à la cheville mais quand je dis gravement c'est vraiment gravement il s'est littéralement retourné le pied l'image sur le coup j'ai j'ai bugué quoi en fait le spot était ultra dangereux il a été fortement critiqué par pas mal de fans et pas mal d'observateurs du catch dont Boulieré par exemple et Boulieré on sait qu'il critique beaucoup le catch très moderne on va dire très basé sur des spots comme ça Vince Rousseau aussi a dit que c'était un spot totalement débile Jim Cornette a dit que c'était totalement pas professionnel et que Phoenix devrait être renvoyé pour ça enfin voilà c'est je peux comprendre le commentaire c'est un peu extrême mais à la limite c'est vrai que c'est hyper spectaculaire mais c'est vrai que c'est ultra dangereux je peux comprendre le commentaire sur le coup à dire que c'est un peu débile le truc c'est pas tant la faute de Phoenix que le catch et le catch par équipe ou même le catch en général c'est de plus en plus vers le spot fest donc effectivement je peux comprendre le côté on dit que c'est un peu débile le spot fest je peux le comprendre c'est hyper impressionnant à regarder c'est génial quand ça se passe bien mais alors quand ça foire on sait que ça ça peut être ultra dangereux c'est plus dangereux que le catch traditionnel entre guillemets parce que là pour le coup c'est vraiment là tu te rates mais vraiment tu peux le buter mais instant vraiment c'est mais là en plus l'image t'est super présente parce que contrairement à deux vidéos qui circulaient à une époque la blessure en fait tu la vois pas vraiment tu vois juste le résultat après effectivement tu vois le mec il a le pied comme ça donc tu te fais ok ça c'est normal et tu vois l'autre pied dans l'autre sens et tu te fais what c'est effectivement c'est vachement impressionnant même la tête elle tape la table et tout mais pour de vrai donc il n'y a pas que le pied en plus sur le spot il se fait éclater de tous les côtés après oui c'est le pied au final qui prend le plus il a vraiment littéralement le pied à l'envers il va être écarté des rings pour une très longue période il y a Tony Khan qui a dit en interview après Supercard de Bonheur il a dit que Dante Martin était gravement blessé et qu'il serait pas là pendant un moment et puis les deux que ce soit Dante ou Darius ils ont pas de chance ils enchaînent en même temps c'est leur style de catch ils ont un catch à risque comme tu dis oui c'est ça ils ont un catch basé là-dessus c'est l'antithèse même de ce démis ouais ouais c'est un peu comme les hardy si les hardy avaient débuté dans les années 2015-2020 et hardy ils ont eu de la chance on va dire d'avoir débuté au début des années 90 ouais cette période maintenant il serait dans le même cas à faire du spot fest les bugs par exemple se sont calmés au niveau spot fest oui oui clairement ouais un petit peu avec l'âge ils se calment un peu heureusement parce que oui et puis ils font comment dire le nombre de matchs qu'ils font à stipulation par exemple reste reste raison le tweet c'était de je crois que c'était Nick Jackson je sais plus non peut-être Matt je crois que c'était Matt qui avait tweeté après un match contre les Lucha Bros un escalera de la muerte tu sais les matchs de l'échelle il avait tweeté juste il avait mis no more escalera de la muerte c'est à dire je veux plus en entendre parler je veux plus en faire le match était énorme le match était énorme il avait vraiment mis je veux plus en faire j'en ai ras le cul foutez moi la paix bon allez autre nouvelle du côté de Ring of Honor Vincent et Dutch qui étaient en rumeur du côté W pendant un très long moment d'ailleurs on les attendait dans un clan je sais pas si tu te souviens ou si on en avait parlé du Wayat 6 ils devaient former un clan en fait avec A6 il y avait une rumeur de former un clan autour de Brévoyat avec 6 catchers au total du coup Brévoyat qui serait leader on parlait de Vincent et Dutch avec eux plus Eric Rowan ça faisait 4 Alex Abliss et puis Baudalas du coup donc ça faisait 6 et ça peut faire le Wayat 6 Vincent et Dutch allaient d'ailleurs passer un tryout avec WWE en décembre et en tout cas ils ont fait leur retour du côté de Ring of Honor lors du Zero Hour qui est le pré-show ils sont venus confronter Heavy Lunu et Stu Grayson visiblement pour un futur tag team match j'aime bien Vincent j'aime bien la gimmick le truc un peu un peu leader de secte machin à l'ancienne côté très très personnage de robe zombie j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je crois qu'on l'idée du coup que ça faisait sens en fait de faire un clan avec Brévoyat autour ah oui c'est le genre de mec qui aurait été totalement leur place du coup c'est plus au programme et surtout que Brévoyat a priori il est plus évidemment il a vraiment remis la main je pense que Brévoyat ça pue il n'apprécie pas tellement Brévoyat c'est surtout que ça marche pas pour le coup tu lui donnes presque pas trop tort ça va être Folklo quand il va se retrouver face à toutes les personnes qu'il a virées que Triple H a fait a fait revenir après c'est vrai que pour le coup Brévoyat ça marche pas je suis désolé ils ont tenté ça ne marche pas ils veulent installer les trucs sur le long terme mais le problème du long terme il s'étale trop ça marche pas je pense que t'es pas super objectif non plus des clans ça marche pas quand il y a des j'adore l'idée j'adore le personnage j'adore les personnages trippy j'adore les personnages un peu fou entre guillemets mais ça marche pas je sais pas en tout cas Brévoyat ça marche pas j'ai envie de te dire t'es pas encore à jour sur son dernier retour et puis c'est comme Randy Horton il y a des noms tu les sors on sait que tu seras pas objectif Randy Horton je peux pas être voilà bref Nigel McGuinness qui a fait son retour à la Ring of Honor lors de Supercard of Honor il était installé au commentaire et a priori il va commenter les futurs shows Ring of Honor à savoir que Tony Khan a officialisé que Nigel McGuinness avait signé dans le giron AW Ring of Honor il a mis un petit Nigel McGuinness is all elite bien évidemment super pioche pour Ring of Honor vraiment ils ont re-récupéré Nigel McGuinness qui était déjà au commentaire de Ring of Honor pendant une très longue période avant d'arriver du côté de WWE très bon très bon très bonne idée très bonne surprise on va dire à savoir aussi que Nigel McGuinness a déjà un interview il y a peu de temps en vrai un peu dans la semaine de WrestleMania ça doit être genre mercredi jeudi il a dit qu'en gros qu'il excluait pas peut-être un jour de remonter sur un ring dans les prochaines années en vrai il a la retraite depuis un petit moment d'ailleurs il avait fait un run il avait fait un ultime run d'ailleurs il a pris sa retraite au moment où Daniel Bryan gagne les titres lors de Wrestlemania donc c'est pour dire que ça fait quand même un petit moment et en gros il a dit qu'il était assez en forme et qu'il voyait pas il y avait rien en tout cas qui s'opposait à ce qu'il remonte sur un ring si vraiment l'occasion se présentait et qu'il y avait le bon projet enfin le bon truc cool il avait eu des putains de matchs contre il avait eu des putains de bons matchs contre Brian Nelson par exemple ah oui oui le match Ring of Honor Unify Nigel McGuinness Brian Nelson il est mon truc là où il zinifie le pure championship et le world championship il est monstrueux c'est un des meilleurs matchs de l'histoire de Ring of Honor et c'est sans doute probablement dans le top 10 des meilleurs matchs de tous les temps vraiment enchaînant enchaînant ouais du coup moi je suis très content Nigel McGuinness c'est un de mes catchers préférés de tous les temps donc je suis très content voilà autre nouvelle pour un changement de titre du côté de Ring of Honor Katsuguri Shibata qui a vaincu Daniel Garcia et qui devient ROH pure champion non non il a battu Willer Yuta il a battu Willer Yuta pas pourquoi j'ai mis Daniel Garcia putain ouais non c'est Willer Yuta pourquoi j'ai mis Daniel Garcia aucune idée c'était Willer Yuta effectivement je sais pas pourquoi j'ai mis Daniel Garcia parce qu'il était champion c'était l'avant avant dernier champion du coup ouais c'est possible en tout cas Shibata c'est une histoire de dingue vraiment c'est pareil tout le monde il a failli mourir après un match contre Kazushika Okada mais littéralement il a failli mourir le match je sais pas si t'as déjà vu ce match si tu l'avais vu non je l'ai pas vu mais j'aime beaucoup Shibata le match de Shibata Okada le dernier match de Shibata avant sa blessure il faudrait absolument que tu le voies mais c'est une folie absolue les coups de boule de Shibata mais le mec il met des coups de boule jusqu'à skipper presque vraiment à la fin du match il s'est écroulé il tenait plus il a failli mourir littéralement Shibata il était presque terminé pour le catch le retour inespéré presque de Shibata c'est un délire et du coup maintenant il est champion pur à Ring of Honor le catch c'est fournisseur de miracles incroyables Shibata d'ailleurs qui dirige le dojo NJPW aux USA ça a été intégré dans sa rivalité avec Utah justement très très gros très très gros talent de NJPW du coup très très important en backstage pour NJPW et du coup très très bon coup de Ring of Honor d'avoir Shibata champion en vrai ça peut être un très gros coup au moins en tout cas pour présenter quelques matchs intéressants en pay-per-view etc et surtout que c'est un titre un peu secondaire entre guillemets le pur tu vois on le défendre toutes les semaines en télé et tu peux et tu peux faire des rivalités un peu à distance et que les mecs se retrouvent juste pour défendre le titre oui c'est ce qu'ils ont fait là ils ont bien géré le coup de toute façon pour l'instant la nouvelle Ring of Honor est entre guillemets je pense qu'il se tâte encore un peu pour voir comment ça fonctionne parce qu'au final tu regardes les matchs qu'il y a eu à Supercard of Honor t'as eu quasi aucune rivalité de la télé de la télé enfin des des weekly donc du coup ensuite autre nouvelle sur Ring of Honor c'est Brian Cage qui est toujours champion Sixth Man Tag Team Champions de Ring of Honor avec le clan c'est The Embassy je crois si je dis pas de bêtise c'est ouais et c'est The Gate of Agony les deux autres il semble à savoir que quand même Brian Cage est actuellement free agent mais il est toujours champion en Ring of Honor Sixth Man Tag Team Champions donc ils me font quand même confiance que le gars va pas se barrer ou signe ailleurs en étant champion donc ça c'est quand même plutôt cool je pense qu'il doit être payé à l'apparition du coup s'il apparaît ce qui paraît c'est logique Tony Khan a indiqué en tout cas qu'en interview il a indiqué enfin en interview ou en conférence après je sais plus enfin des deux de toute façon ça revient un peu pro même Tony Khan a indiqué qu'il espérait le prolonger enfin le re-signer et les deux parties discutent dans ce sens ça avance un peu mais je pense que Brian Cage s'éclate pas mal à Ring of Honor et du coup il se relance un petit peu dans ce coin là et je pense que ça peut pas être stupide de sa part peut-être de prolongeant si on lui rassure en tout cas d'avoir un run correct à Ring of Honor même s'il venait à perdre le titre en tout cas s'il restait dans les choses moi j'attends qu'il ait un excusez-moi j'ai fait tomber un truc c'est pour ça que je me baisse j'attends qu'il ait un run j'attends toujours qu'il ait un run solo aussi cool que celui qu'il avait à la Lucha il a des années un petit peu en plus aussi ça il fait aussi ah oui mais bon ça il fait aussi sur le côté peut-être athlétique je pense que peut-être il sera je le reverrai peut-être plus à son niveau athlétique même s'il est toujours pas mauvais ouais ouais puis même la Lucha s'était bouquée d'une certaine façon oui aussi c'est autre chose on reverra peut-être plus à ce niveau athlétique là aussi je veux dire le mec a quand même des années en plus il a un gabarit déjà qui fait que c'était assez exceptionnel les trucs qu'il arrivait à sortir donc je sais pas en vrai je pourrais comprendre en vrai si niveau spot on va dire ça se calme un peu tu vois alors mon cher des clients je suis isolé je sais que je te fais le coup toutes les semaines mais ça serait bien si on pouvait bah là on va bientôt avancer de toute façon il y a 3 news rapides sur AEW puis après 2-3 petits scandales il fait qu'on parle donc ça va là c'est vite bah à la rigueur je te propose les scandales on les fout de côté si ça te gêne pas c'est pas c'est pas le genre de truc qui est le plus intéressant dans le cadre donc je te propose qu'effectivement on peut juste en parler vite on peut juste l'évoquer et puis tu vois on réagit pas dessus ouais non c'est pas la peine on va rester très bien donc 3 news du coup AEW ça va aller assez vite pour terminer AEW qui a officialisé la signature de Jay White donc pour pour WWE c'est fichu Jay White qui a préféré signer avec AEW sachant qu'il avait déjà eu un bon passage avec AEW Impact Wrestling d'ailleurs en parallèle aussi il avait il avait fait un peu les deux pendant un petit moment donc en vrai dans la logique c'est assez logique parce qu'il savait où il mettait les pieds donc je peux le comprendre et puis il a choisi le bon moment aussi pour faire le bon choix du coup ouais 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 je suis sûr tu dis à Vince McMahon Jay White c'est qui c'est le mec qui fait le café c'est euh ouais non le mec il y a tellement rien à foutre je suis sûr mais c'est même pas qui c'est tu sais il y avait une news comme quoi Vince McMahon savait même pas ce que c'était le J1 de Kalemax quand même donc tu vois je vais te dire à un moment c'est fou quoi enfin vraiment le mec il est décolleté ouais autre info très importante sur AEW qui va faire plaisir à tous les fans européens c'est AEW All In qui fait son retour et qui aura lieu au Wembley Stadium de Londres le 27 août ça c'est assez fou parce que le Wembley Stadium c'est vraiment énorme ouais pour le coup il tape un gros coup pour qu'il fasse déjà on s'attendait ok AEW fasse un show en Angleterre ok on se disait bon ils vont faire un show dans la Wembley Arena dans la O2 Arena tu vois des salles 25 000 places 20-25 000 places les mecs non seulement ils font un show en Angleterre en plus ils font le All In qui est un des plus gros pay-per-view de AEW et en plus ils le font non 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 justement c'est pas un pay-per-view en fait c'est ça qui est ouf à la base le All In c'était simplement l'event qu'ils avaient organisé qui a servi certes de base à AEW mais du coup c'est pas la même chose quoi enfin c'est pas la même chose le gros pay-per-view c'est All Out mais du coup en tout cas refaire un All In c'est fou vraiment c'est un délire pour une fois c'est fou ouais non non franchement pour une fois que t'as Tony Khan qui dit grosse grosse nouvelle et que c'est pas juste j'ai changé de voiture c'est fou mais rien que le fait déjà de booker un gros show déjà on s'attendait à ce qu'il y ait un show ok alors là c'est quand même un event majeur et en plus au Wembley Stadium Wembley Stadium c'est immense c'est l'équivalent d'un stade de France je me tâte presque à y aller je sais qu'ils ont mis j'aurais bien aimé le problème c'est déjà la durée pour faire un passeport ça paraît compliqué parce que j'ai pas de passeport et surtout en fait le truc comme je disais ce matin sur mon Twitter comme j'ai des problèmes en fait je vais pas revenir dans les détails mais j'ai des problèmes de santé un peu psychologique et tout ça qui font que dès que je vais dans un truc un peu inconnu en fait voilà je suis pas bien je suis perdu en fait donc il faut que j'aille en fait il faudrait limite que je sois accompagne tu vois non je comprends je comprends le truc je suis pas tout seul en fait tu vois donc aller voyager tout seul comme ça dans un endroit que je connais pas et tout enfin c'est voilà je peux pas en fait c'est aussi ça le problème et puis même il y a pas de temps en 4 mois ça me fait compliqué après de toute façon c'est que le début de là ce qu'ils fassent des shows un jour en France c'est pas c'est clairement pas impossible quoi parce qu'on rappelle maintenant pour aller en Angleterre il faut un passeport mais évidemment la carte d'identité ne suffit plus comme à l'époque c'était le bon vieux temps oui allez dernière news du côté de AEW avec FTR qui ont vaincu les Guns lors de Dynamite qui deviennent les nouveaux AEW Tag Team Champions on rappelle que la carrière AEW de FTR était en jeu dans le match et voilà en tout cas suite à la victoire a priori ils vont rester du côté de AEW j'ai eu peur honnêtement ils en ont beaucoup joué les FTR sur ça j'ai eu peur honnêtement pendant le 6 bon non quoi que non non si non j'étais littéralement comme ça pendant le match en fait mais il y a eu beaucoup de ils en ont beaucoup joué il y a eu beaucoup de rumeurs aussi voilà c'est chaud en tout cas il reste et c'est probablement un très bon point pour AEW d'avoir réussi allez maintenant faites revenir CM Punk c'est possible tant qu'ils ont en fait tant qu'il y a Dax Harwood qui est du côté de AEW je me dis que c'est possible tu vois ouais bah oui Dax Harwood j'ai du mal parce qu'en fait il n'y a que lui qui pourra faire médiateur limite presque vraiment on en est presque là à voir de toute façon concrètement Punk est toujours sous contrat AEW donc d'ailleurs il y a eu une photo avec CM Punk qui FTR ce week-end ou quelques jours avant WrestleMania enfin ils se sont retrouvés à une salle de sport à voir à voir il y a une photo qui est sortie en tout cas il y a quelques jours à Détroit voilà bah du coup on a terminé voilà tu veux pas qu'on évoque les scandales honnêtement non c'est pas ça le truc c'est qu'honnêtement je sais pas si ça se voit mais je suis littéralement en train de décéder parce que je suis réveillé depuis super tôt ce matin yes yes t'inquiète et là en plus cet après-midi je me suis fait tatouer donc j'ai mon corps qui est juste en train de me dire si vous voulez plus d'infos sur les scandales vous allez sur MyWrestlingNews donc à Robaz WrestlingNewsFR sur Twitter et vous aurez de toute manière toutes les infos et même des infos qu'on n'a pas forcément traité voilà parce que c'est moins important on va dire mais voilà si vous voulez vraiment être informé vous allez sur Twitter vous allez suivre toutes ces infos là et aussi n'hésitez pas à suivre sur différents réseaux sociaux encore une fois qui apparaissent sous mon doigt et puis on va simplement finir comme ici en vous remerciant en vous souhaitant un bon visionnage si c'est du si vous le regardez en replay ou pour les personnes qui auraient lurqué et puis on vous dit à la semaine prochaine yes à bientôt allez ciao bonne soirée